Paris, Munich, Francfort, Londres, New York et Boston. La tournée du Premier ministre Amadou Gonkoulibaly dans ses six grands pôles financiers internationaux a porté fruit. Près de 1140 milliards de francs CFA récoltés sur le marché de l'Eurobond. Nous étions partis pour une mobilisation de 500 millions d'euros. Les souscriptions se sont élevées à 4,5 milliards d'euros. Naturellement, nous avons pris ce qui était nécessaire pour le financement du budget. Le montant spécifique en euros était de 625 millions d'euros. Pour le dollar, nous étions partis pour 1,25 milliard de dollars, dont une partie de restructuration des dettes. Là aussi, la souscription a été importante quasiment 4 fois, donc le niveau de notre émission de base. Et les taux d'intérêt étaient aussi exceptionnels, et principalement pour l'heure où nous sommes allés, nous sommes ressortis avec un taux de 5,125%. Ce nouvel emprunt est d'autant plus important que la Côte d'Ivoire a de grands projets d'infrastructures à réaliser. Face à la communauté internationale des finances, le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly a mis en avant les nombreuses réformes liées, entre autres, à l'environnement des affaires et à la compétitivité de l'économie ivoirienne. Le leadership du chef de l'État aura également été un argument de poids. Non seulement nous avons pu mobiliser les ressources que nous voulions, mais c'est surtout la confiance que les investisseurs ont placée dans le pays qui a été remarquable. Compte tenu du niveau de souscription, la communauté financière internationale a réaffirmé sa confiance dans le leadership du président de la République, son Excellence Mousselassane Ouattara, a salué les performances économiques de la Côte d'Ivoire et a confiance dans la vision que le président a de notre pays. Cette rebonde est le troisième emprunt obligataire en devise étrangère de la Côte d'Ivoire, après ceux de 2014 et 2015, où le pays a réussi à lever respectivement 375 et 500 milliards de francs CFA. Merci. 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 Merci.